Hello les divas, nous revoilà pour une nouvelle vidéo pour la capsule de CLS coaching. Donc je me présente, Alice Vincent, 33 ans, maman de deux enfants, mais surtout je suis une maman entrepreneur. Donc je suis une coach en amour de soi et en confiance en soi qui accompagne les mamans solo à s'épanouir pleinement dans leur vie, à maximiser leur potentiel et surtout à libérer leur énergie féminine sans complexe. Donc pour cette vidéo, on va parler de réussir dans la vie versus réussir dans sa vie. Donc je vais vous donner trois points clés à travailler avec ces notions. Donc déjà premier point, réussir dans la vie. Donc réussir dans la vie est surtout attaché à plutôt des accès matériels, des choses matérielles. Donc tout ce qui est par exemple, avoir une belle voiture de marque, bien connue, je ne vais pas les citer. Avoir une belle maison, une grosse maison. Généralement avoir, posséder divers accès, d'accès financiers. Vraiment tout ce qui est entouré de matériel, c'est vraiment ce que la société nous donne de réussir dans la vie. Ou même par rapport à certaines fonctions. De dire que par exemple, c'est vrai qu'à l'époque, il y a une génération des grands-parents, même des parents avant, voulaient que leurs enfants soient par exemple fonctionnaires, soient avocats, soient médecins. Voilà, donc c'était des fonctions que voilà, avant les parents voulaient que les enfants puissent choisir ces voies-là, vraiment pour être sûrs qu'ils aient un avenir certain, qu'il n'y ait aucun échec. Donc voilà, pour eux c'était déjà tout tracé en fait. Mais de comprendre qu'en fait, en fonction de chaque personne, la voie, la voie, la mission de vie qu'on se crée en fait, elle est unique. Et que des fois, en fonction de ce que les parents veulent, des fois, ce n'est pas forcément ce que les enfants veulent. Voilà, petit imprévu de vidéo, on continue, ce n'est pas grave. Donc, deuxième point, réussir dans sa vie, ça c'est autrement. Autant le réussir dans la vie, c'était très matériel, le réussir dans sa vie, là c'est vraiment profond. Parce que réussir dans sa vie, ça veut dire qu'à ce moment-là, on prend le temps de se connaître au maximum. On prend le temps de pouvoir développer ses compétences, développer ses talents, de pouvoir améliorer ses performances intellectuelles, mentales, psychologiques, physiques. On prend le temps vraiment de voir ce qui nous convient. Est-ce que par rapport à notre mission de vie, est-ce que par rapport à nos projets de vie, est-ce que c'est aligné avec nous ? Est-ce que ça nous correspond ? Est-ce que ça résonne en nous ? Est-ce que l'on voit que vraiment, chaque jour qu'on se lève, est-ce qu'on a ce goût, cette envie, cette rage, cette rage positive, attention, cette rage vraiment de s'épanouir pleinement, cette joie de s'épanouir pleinement, ce bonheur, cet engouement de s'épanouir pleinement dans leur vie. Est-ce qu'on l'a tous les jours qu'on se lève chaque matin, quand on est vraiment dans sa mission de vie, ce qu'on appelle des fois l'ikigai ? Vraiment, est-ce qu'on a trouvé la voie qui nous convient ? Est-ce que par rapport à ce que l'on fait comme action chaque jour, est-ce que ça nous amène de petit à petit vers la voie qu'on a décidée, pas celle que la société ou les parents ou les proches ont décidé pour nous ? C'est ça, réussir sa vie. Voilà, que ce soit ceci, d'être salarié ou d'entrepreneur, c'est à vous de voir ce qui vous convient pour réussir votre vie. Est-ce que ça vous permet, quand vous réussissez votre vie, réfléchissez à ce que ça vous permet de vivre vraiment une vie épanouie, de ne pas vous restreindre ou de ne pas rester dans un état de pauvreté ? Est-ce que réussir dans sa vie, réussir dans sa vie, c'est aussi le fait d'avoir un entourage de qualité, un environnement de qualité, que ce soit familial, que ce soit professionnel, que ce soit amical, que ce soit amoureux. D'accord, c'est ça aussi, réussir sa vie. Est-ce que dans sa vie personnelle, on épanouit ? Est-ce qu'on a confiance ? Est-ce que vraiment, au niveau de l'amour qu'on a pour notre propre personne, est-ce que c'est OK ? Est-ce que au niveau de nos blessures, de nos traumas, est-ce que c'est guéri ? Est-ce que c'est OK ? Ça aussi, c'est réussir sa vie. Vraiment, donc il faut prendre conscience des choses et ne pas se laisser happer, parce que par tout ce que la société, en fait, nous met comme barrière, comme blocage, comme pensée limitante ou comme conditionnement. D'accord ? Et puis aussi, dans le réussir dans sa vie, il y a aussi le principe de mérite. Donc, quand vous cherchez la définition du mot mérite, vous voyez que c'est ce qui rend une personne digne d'estime de soi, d'estime, pardon, ce qui rend une personne digne d'estime, de récompense, à l'égard des difficultés qu'il a surmontées. Donc, le mérite est défini, en fait, comme quelque chose où c'est parce qu'on estime que tu mérites cette récompense qu'on te la donne. Et vous voyez que des fois, ça s'évertue, ça se voit surtout au domaine des fois professionnel ou même des fois dans les relations, que, ben, bon, j'estime que tu as assez mérité, allez, je te donne ça. Et en fait, vous ne devez pas attendre qu'on estime que vous méritez quelque chose, en fait, parce que par rapport à votre personnalité, par rapport à ce que vous apportez au monde, par rapport à tout ce que vous faites qui vous permet de vous épargner, toute l'énergie que vous donnez au quotidien pour vous-même, pour vos proches, dans votre travail, dans votre vie personnelle, dans tout ce que vous interagissez en termes d'énergie, de conscience et d'intention, sachez que tout ce que vous faites actuellement va produire un résultat beaucoup plus grand que vous-même. Donc, la récompense, elle est déjà là, sachez-le, par rapport à vos projets, vos objectifs, vos ambitions, vos intentions, ce que vous construisez, que vous nourrissez pour l'aboutissement de vos projets, de vos rêves, de vos objectifs, le mérite, vous l'avez déjà, en fait. Donc, il faut aussi prendre conscience que le mérite, ce n'est pas quelque chose, on va aller courir, on va s'acharner, on va se tuer pour l'avoir, en fait. Le mérite, c'est quelque chose que je suis consciente que je l'ai abondamment en moi et que je vais le faire ressortir et que vraiment, par rapport à ce que je vais faire dans mon énergie, dans mon environnement, va me permettre de concrétiser ce que je mérite et de l'amener à moi beaucoup plus simplement, beaucoup plus rapidement et de façon beaucoup plus saine, en fait. C'est ce qu'il faut comprendre par rapport à cette notion de mérite. Voilà, les divas, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous a plu. Vous savez déjà ce qu'il faut faire. qu'il faut liker, qu'il faut commenter et surtout qu'il faut enregistrer et partager si ça vous a plu. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, qu'attendez-vous pour le faire? Donc, chaque dimanche, on se retrouve pour une capsule coaching et on se retrouve aussi sur des moments où ça peut être des vlogs, ça peut être des moments voyage, ça peut être des moments inspiration, ça peut être des moments motivation. Donc, vraiment, la chaîne de CLS Coaching est la chaîne qu'il vous faut pour l'épanouissement, pour vous, dans votre vie de femme, pour vous guider en termes de leadership, pour vous accompagner, pour faire ressortir vraiment le meilleur côté de vous-même, pour vous permettre de grandir et d'évoluer, parce que c'est ça. Quand on est une femme, on est censé level up à chaque étape de notre vie, quel que soit notre âge, du coaching, parce que vraiment, le coaching fait partie des méthodes qui vous êtes à progresser constamment et la sororité, parce que oui, on est des femmes, donc oui, on se soutient, oui, on s'épaule, parce qu'on en a toutes besoin à un moment de notre vie de soutien. Donc, voilà, et d'y va, je continue sur cette belle lancée. Je vous souhaite, je vous souhaite de passer un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501